Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3 avec Katarina, la Tsarine de Kislev. On s'était quitté après un siège assez épique, on avait pu éliminer l'armée qui nous embêtait sur notre territoire, ça nous a permis aussi de réussir pas mal de missions. On a plein de choses à faire, vu que ça s'en est très bien tiré ici, ça nous libère quand même pas mal de ressources avec l'armée de la Tsarine. Donc je pense qu'on va peut-être retourner par ici gérer ça ou avancer sur Prague, on va voir un petit peu quels sont les objectifs qu'on nous propose. Ici, lui il est redescendu à 32, c'est parfait, il va falloir qu'on claque à un moment des choses ici également. Puisqu'on voit qu'on peut gérer quand même une attaque relativement costaude, en sachant que ça sera pas le cas partout. Ici on peut mettre à jour ça, bon on va le faire tout de suite, on a pas de raison de pas améliorer notre zone principale le plus rapidement possible. Il faut qu'on arrive à recruter d'autres unités, ça, ça va se faire. Le revenu, c'est pas tout de suite. Un pack de non-agression, il va falloir qu'on décède la cour de givre. Ça, ça va se faire petit à petit. Capturer trois provinces totalement. Recruter un personnage, on va pouvoir s'y attaquer vu qu'on a terminé la tech. Et annuler n'importe quel bâtiment de colonie au niveau 3. Alors, ok, ici, Prague, c'est un seul truc. Donc on pourrait tout à fait l'attaquer comme ça. En plus, la garnison pour l'instant est relative. Et il faut du temps avant que ça, ça se fasse. Ouais, à mon avis, on va sauter sur Prague. Même si on a pas encore le niveau. Le seul problème, c'est que, pour l'instant, on n'est pas dans notre zone. Et que le seul pont pour y aller, c'est là. Donc il faut qu'on trace. Donc on se renouvelle pas pour l'instant, mais nos armées sont quand même plutôt en forme. Donc on va avancer. Il y a également une petite armée ici qui est en train de recruter. Ah, ça va peut-être être tendu. On est 18. Ça peut être tendu. Tiens, ici, il y a des scaven qu'on connaît. Ils sont pas... Ils sont pas planqués, les scaven. Intéressant. Est-ce qu'on aura assez pour faire tomber Prague ? Il y a des murs. On a vu que ça pouvait quand même être assez épique et à défendre. On aura trois tours éventuellement. Trois tours, ça pourrait... Ça pourrait justifier de recharger, du coup. Et de changer, de recruter quelques unités supplémentaires. On va réfléchir avant nos actions. Ça sera plus intelligent. Hop là ! Ce qui est cool, c'est que les chargements sont quand même bien avancés. Et ça, ça fait bien plaisir. Ils sont très très courts par rapport à ce que ça pouvait être. Alors, oui, du coup, j'avais fait une petite gestion, vite fait, je vais leur faire, d'objets. Donc toi, tu prends ça, tu prends ça, et tu prends ça, hop. Et toi, tu prends l'armure, hop là, voilà. Quoi, d'ailleurs, non, c'est peut-être plutôt toi qui va la prendre l'armure, finalement. Hop, et tu vas aussi prendre une petite augmentation des vents. Tu peux pas prendre l'augmentation des vents, pas de souci. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se placer le mieux possible. C'est quasiment là où on est, vu qu'on peut traverser la route là. Donc on va juste faire un tout petit déplacement, voilà, pour être dans notre zone. Et on va pouvoir recruter. On est dans l'oblaste de l'Est. On va voir, elle est là, en fait. Voilà, parfait. Comme ça, on va pouvoir nous reprendre quelques troupes de choc un peu plus efficaces, du genre ça. Donc niveau sous, c'est pas la teuf. Il va falloir qu'on augmente ça, mais avec nos villages, qui sont en constante augmentation, je suis pas trop trop inquiet. Ici, on fait le recrutement, ensuite on trace en marche forcée sur la route. On devra arriver là, en un tour, et au tour d'après, on leur tombe dessus. Dans ce temps-là, ils recrutent aussi, bien sûr, mais... C'est comme ça. Alors, on peut prendre le rite de l'O.T. du Tsar. Plus 4 pour les gardes du Tsar. Ils ont déjà un sacré commandement. Échange de monnaie. Sur l'ordre, réveiller le pays, 2% de revenu supplémentaire. C'est quoi cet ordre ? Réveiller le pays. Ok, ça ferait 7% pour ça. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Pas forcément prioritaire, mais pas mal du tout. Plus 15 pour les petits grums, on n'en a pas encore. Il faut qu'on fasse ces quêtes. Donc on va en prendre un autre. Et on va aller voir tout de suite comment ça se passe, du coup, la cour de givre. Ça nous coûte 1200. Et on peut recruter quelqu'un. On sait pas qui, par contre. 6 tours. On verra si on a des choix pour qu'il se passe des choses. Choisir son orientation, ce genre de choses. Donc le seigneur en garnison, pas déplacé. Pour l'instant, si l'on te tombe dessus, tu vas galérer un peu quand même. D'autre côté, niveau financier, on peut pas non plus se permettre des folies. Lui, il a pas une armée de taré non plus. Est-ce qu'on a un peu de cavalerie ? Ouais, on a un léger, la cavalerie, quoi. Mais on a quand même un patriarche. On a un boyard, puisqu'on a un un ataman ici. Et en plus, on a lui. Donc normalement, s'il nous attaque, avec juste ça, j'entends, ça devra le faire. Donc on skip ça, et on va pouvoir passer autour de nos ennemis. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'intègre, ok. Il est plus en mode marche. Est-ce qu'il nous attaque ? Il nous assiège, mais il nous attaque pas. Lui se balade. Très bien. Ah, là, il y a une caravane qui s'est pointée, visiblement. Plus que 92 factions, déjà. Ça tombe comme des mouches. Alors, l'un des nôtres. Vos lanciers vous apportent les os d'un de Sars depuis longtemps disparu, découvert alors qu'il patrouvait dans le blast. Un relic sacré d'une ancienne guerre qui a permis de défendre les vastes frontières de Kislev, elles sont placées dans un reliquaire. Inspirées par cette preuve que leurs dirigeants aussi sont prêts à se sacrifier, vos légions reprennent courage. Plus 10 de commandements dans notre propre territoire. Mais oui, oui, je sais. Les finances, c'est un peu la merde. Ah, du coup, on a un objectif d'avoir au moins 200 par rapport aux 3000. C'est pas tout de suite. Obtenez 50 partisans avant l'orthodoxie. Ah oui, alors là, par contre, ça, c'est vraiment pas tout de suite, par contre. On va prendre ça, la colère de l'ours. C'est parti. Il faut qu'on trace. Alors, du coup, ici, on prend effectivement de l'attrition. On peut attaquer des fêtes valeureuses. Voilà, c'est bon. Donc ils sont deux. Ah, c'est pas le même, là. On a un boyard et un autre boyard, mais c'est pas le même boyard, normalement. On a une armée pas encore tout à fait en état. On a des archers. On a pas le choix. Là, il faut y aller. Est-ce qu'il nous attaquera pas ? S'il nous a pas attaqué, c'est qu'il attendait, vu qu'il n'y a pas de mur. Il n'a aucune raison d'attendre. Pour l'instant, les tronches de boyard sont visiblement un petit peu limitées. Je rappelle que je suis toujours dans la version presse sur ce tournage. Ce qui m'emmerde, c'est qu'on va avoir un fleuve à traverser, visiblement. Comme ils ont quand même pas mal de tireurs, ça risque d'être un petit peu relou. Ouais, on a un fleuve à traverser. Est-ce que c'est un gay ? Ça a l'air d'être un gay. Alors, du coup, on a quand même du monde, on peut pas non plus... Du monde un petit peu lourd. Donc je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer dans la forêt au maximum. De toute façon, leurs tirs sont à cette limite-là. Donc là, ils ont des cossards en armure lourde plein. Cossard avec lance, cossard de base, cossard avec lance, cossard de base. Il y a eux qui sont là. Et on peut les déployer dans le coin, mais la forêt là est pas intéressante. Éventuellement, on pourrait les déployer là. Planquer dans la forêt pour essayer de tomber par-dessus, à l'arrière. Même les cossards, on est censé être trop faible face à eux. C'est un petit peu la tristesse. De toute façon, il va falloir qu'on aille au corps à corps. Malheureusement, on n'a pas trop le choix. On va prendre notre boyard. Et notre autre boyard, le patriarche, il va plutôt s'occuper de ce flanc là. Et du coup, ce qu'on va plutôt faire, c'est que là, nous, on va aller jusque dans les forêts et on va voir si on ne peut pas les allumer de là. On va marcher. on n'a pas besoin de courir. Toi, tu vas aller t'occuper de les couvrir un petit peu. Et donc là, je ne les ai pas bien alignés, c'est pas grave. On va avancer jusqu'ici. On va voir, ce n'est pas impossible qu'eux aussi décident d'avancer tout seuls. Au peu profond, moins 80% pour les petites unités, ouais, normal. Alors, ils décident d'avancer ici. Ils décident d'avancer partout, en fait, on dirait. mais ils reculent un peu là. Peut-être qu'ils s'alignent juste. Ce n'est pas plus mal, parce que là, ils devraient être à ma portée dans la forêt, ouais. Sauf que nous, on sera protégés par la forêt, techniquement. Enfin, je pense. Ça n'a pas changé. Là, la cavalerie, elle va s'avancer jusqu'à l'orée de la forêt, mais elle va rester planquée. Il est niveau 2, leur boyard. Pour l'instant, lui, il a quand même son petit pouvoir pour avoir un bonus de charge. Ça, c'est pas si mal. Ça peut rester utile. Mais rien que le fait qu'il a les petites prières, ça peut aider. On a vu que ça nous a pas mal sauvé la vie dans la partie précédente, dans la mission précédente. C'est juste dommage qu'on ne soit pas full life, qu'on n'ait pas eu le temps de se refaire, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se réanglent encore. Très bien. Là, on va pouvoir essayer de commencer à allumer ceux-là. parce que eux, ils ont une portée de merde. Et ça, c'est la plus grosse menace qu'il a. Les cossards en armure lourde, c'est ceux qui vont nous faire le plus chier. Très clairement. Ok, il recule. Normal. Pas tant que ça, au final. Alors, il décide d'avancer. Vos troupes se font tirer dessus, commandant. Mettez-les à couvert ou éliminez la source. Ici, on va avancer un petit chouïa. Ça, ça fait quoi ? Des dégâts des armes, des dégâts des armes perforantes. Ok. Qu'est-ce que vous foutez, vous ? Pourquoi vous... Qu'est-ce qu'ils foutent ? Arrêtez de faire n'importe quoi. C'est franchement pas le moment. C'est franchement pas le moment. On est mieux placés, ils sont dans la flotte. Voilà, vous êtes capables de leur tirer dessus d'ici, là. Vous n'êtes pas obligés de courir, je ne sais où. Voilà, parfait. Donc là, on est hors de leur portée. On les dépiaute. Je suis prêt à perdre quelques troupes sur les tirs le temps de me débarrasser de ceux-là. très clairement. Donc eux sont en train de crever. Là, ils décident d'avancer. On a déjà quasiment éliminé les deux tiers de la troupe. Donc ils vont pouvoir nous mettre peut-être un ou deux tiers. Qu'est-ce qu'il a pris ? Par notre sang. C'est le patriarche qui a fait ça ? Merde, alors attention, parce que là par contre, nous aussi, on est en train de se faire allumer et ça, c'est pas bon. Là, il faut qu'on charge par contre. Nous, on ne va pas faire la même connerie qu'eux. En avant, ici, on va se focus sur ceux-là. On va charger avec lui et avec lui. Là, c'est la fuite. C'est parfait. Donc il va être temps de se focus sur ça. Parce que là, du coup, on se fait dépouiller mais notre armée était quasiment déjà à terre. Là, on va être bien, on va les faire fuir. Il va être temps d'envoyer notre petit patriarche. Ils sont en train de se reculer avec eux, ce qui m'arrange plutôt bien, bien sûr. c'est la déroute ici. On va commencer à se concentrer là-dessus. Il va être temps pour la cavalerie de sortir du bois. Allez, on les chope. Donc là, ça va être un petit peu plus compliqué, bientôt. c'est la fuite ici. Bien sûr qu'ils se fatiguent, il y a du boulot à faire en même temps. Donc là, les plus risqués ça va être eux, très clairement. Là, on les fait fuir, on les termine. On commence à tirer sur ceux-là. Bon, eux, ça va. Ils galèrent, mais c'est gérable. Ici, on se débarrasse d'eux. Ils ne sont pas envie de définitivement fuir, visiblement. Le patriarche fait le taf, tout seul. Les cossards en armure lourde face à des cossards de base, ils galèrent. C'est bon à savoir. Ici, ça commence à chambre en lait, on tire dans le tas comme des connards. De toute façon, il y a plus d'ennemis que... Ici, c'est bon. Ils sont en déroute. Non, ça, c'est des cossards avec lance. Donc, on va faire le tour. essayer d'aller gérer ceux qui s'enfuient. Cossard, cossard, cossard à lance. Non, ils vont bientôt se reformer, eux. Ici, c'est parti. Dépouillez-les un peu. On a deux boyards sur le... sur le chef. Ici, c'est la déroute. C'est l'heure de foncer, s'occuper de ces gens. Hop là. ils sont en déroute totale. C'est parfait. Ici aussi, c'est la déroute totale. Il reste quoi ? Il reste le chef. Les chefs qui résistent, tant bien que mal. Alors, rajouter une petite charge dessus, ça devrait les aider à décider que c'est une idée de merde de tenir. Voilà. Le seigneur ennemi est blessé. On va calmer nos tireurs, du coup. Et c'est la victoire. Parfait. Alors, est-ce qu'on peut tuer quelques personnes supplémentaires ? On va essayer. Ils sont un petit peu trop... trop loin, je pense. Là, on va peut-être pouvoir choper ça, mais ça me paraît relativement improbable. Ok, là, c'est tout éliminé. Ça, c'est plutôt cool, par contre. Il en reste 27 ici qu'on n'aura pas. Ici, ici, on a réussi à les choper. Donc, on va essayer de les nettoyer au maximum. Ah, c'est cool, quand on est en vitesse 3 et qu'on choisit une compétence, ça m'est ralenti. C'est marrant, ça. Allez. Le dernier, c'est bon, c'est terminé. Victoire à la Pyrrhus, peut-être, mais vu les conditions, c'est une victoire quand même. Et c'est le plus important. On était quand même presque deux fois moins nombreux. Pas tout à fait deux fois moins nombreux. Demi fois moins nombreux. Mais on les a quand même bien neutralisés, ça fait plaisir. Ils ont été totalement inutiles et c'était leur unité d'élite. Commandement, le renforcement, mais le renforcement, ça ne marche pas sur la garnison. Donc, on va prendre les sous. Par contre, on perd encore deux partisans. quoi. Au moins, normalement, c'est compensé par notre petit bonus. Votre armée souffre des misérables conditions dans laquelle elle se trouve. Mais non, mais elle ne prend pas d'attrition. Arrête n'importe quoi. Je vois, ça suffit. On pourrait sauter sur celui-là, vite fait, pour s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Voilà. C'était un truc de merde, mais on gagne quand même un petit 2% de... de récupération. Et on retourne en ville, bien sûr, pour se refaire un peu plus. Ici, on a un petit niveau. On va prendre Marcheur. Il a l'épée tueuse de héros et l'anneau de fer étoilé. Très bien. Ça me va. Tout à fait. Rien d'autre que tu peux prendre. De toute façon, tout est équipé. Bon, un bon début pour ce nouveau seigneur. Ici, il a commencé à recruter un peu et il a la colère de l'ours lui aussi. Très bien. le campement, ça consomme 50% du mouvement. On ne peut pas trop se permettre. Donc, on va avancer jusqu'ici. On ne prend pas d'attrition, ça va. Et on va pouvoir tomber dessus au prochain tour avant que ce truc-là ne se fasse. s'il veut sortir pour nous attaquer, il sort pour nous attaquer et il n'aura pas ses renforts de ville. Donc, on sera plutôt pas mal, normalement. Alors, comment ça se passe ? La voie empruntée. La vierge, une jeune née au fil de la cour de Givre, doit désormais choisir la voie qui lui permettra de servir au mieux notre reine. Il devrait être emprunté le chemin de la tempête ou affronter le blizzard. Domaine de la glace. Domaine du Givre. Non, domaine du Givre, tempête ou domaine du Givre, glace, pardon. On va prendre la glace, on n'a pas encore. Donc, on a une tête, maintenant. Encore 5 tours pour l'entraîner. Parfait. Ici, qu'est-ce qui se passe ? Jugement. Souvent, un Ataman doit jouer le rôle de juge, doit déterminer les culpabilités et sentences requises de régler les disputes légales ou autres. Un tel jugement est jamais requis. Doit-on lui octroyer une compensation aux dépens de la ville ? Alors, on lui accorde des récompenses. Ou alors, une bénédiction pour tous. Non, on peut se permettre d'accorder à tous nos... Mais c'est pas lui, c'est vraiment le boyard. Enfin, le Ataman. Vu que de toute façon, il y a les autres qui continuent de faire chier, cette province-là, il faut qu'on la gère. ici, on a du bois. Ça, c'est intéressant. Je me demande si je vais pas détruire ce bâtiment, au final. Ouah, non. Il va quand même nous falloir un petit peu de quoi faire. Il va falloir ici, je pense qu'on fasse des murs, une ferme. Ici, peut-être une ferme. Ici, un autre bâtiment de recrutement. Non, un bâtiment de recrutement ici, des murs, une ferme là. Parce qu'on a le 25% de revenu des fermes avec ce truc-là, quand même. Ce n'est pas si mal. Alors, vous, vous êtes qui, vous? Protecteur de Jade. Ok. C'est une nouvelle faction, mais on ne peut pas commercer avec. 4000 pour commercer, donc ça ira. Ça devrait aller. Ah, c'est marrant, ils ont à la fois des unités de l'Empire, des unités d'élite et de l'archer Pécor. Nickel. Qui se lève ici, on ne peut rien faire. Le revenu est franchement pas dingue. Enfin, le revenu, pas le revenu, mais la croissance n'est pas dingue non plus. Moins 15 pour les Kossars et les unités de camarées légères, c'est cool ça. C'est très très cool. Il est temps de passer autour de nos ennemis. même si on est un petit peu dans le négatif. Non, je pense que si on en termine avec Prague, on en a terminé avec eux. Il faut que je vérifie. Ah, il a invoqué un nouveau seigneur. On va peut-être pouvoir lui tomber dessus à côté. Ça, ça serait cool. C'est un seigneur ou c'est un patriarche? Non, c'est un patriarche. On ne peut pas lui tomber dessus. Donc, il va falloir qu'on lui tombe dessus. Là. C'est parti. Alors, pour l'instant, ce serait une défaite valeureuse. Il a quoi? Ah, il a deux gardes du tsar lui aussi. On a vu que c'était vraiment des belles saloperies, ceux-là. Des kossars avec lance, un kossar. Il a quelque chose de relativement similaire, en un peu moins fort à ce qu'on avait dans notre capitale. pour faire des tours de siège. Peut-être un bélier. Trois tours pour tout ça. Ça fait un peu mal. On va tâcher de se faire des tours de siège, déjà. Normalement, il ne devrait pas pouvoir sortir d'autres personnes et en plus, ces patriarches ne devraient plus pouvoir rejoindre l'armée, maintenant. par contre, il y a un petit scaven qui approche, là. Alors, hop là. Ici, ça se stabilise doucement avec le peu de croissance qu'on a. Je me demande si je ne vais pas prendre... Vous n'avez pas un truc de croissance? Véro recruté, coût de recrutement, revenu, non, on n'a pas de truc de croissance, c'est dommage. Et bon, moi, l'autorité monte doucement et quand l'autorité sera plus basse, plus haute, on aura des bonus de croissance. Donc, on va rester là-dessus pour l'instant. Ici, on peut faire du bois. Du bois, on va faire du bois. On peut aussi améliorer ça pour faire des archers montés. Ce n'est pas trop mon triple les archers montés, mais les lanciers pourraient être intéressants à terme. Ah, mais il faut qu'on améliore notre revenu. Bon, on a de la réserve, ce n'est pas la question. La tsarine est servie et protégée par les formidables guerrières de la garde de givre. Il s'agit pour les sorcières vierges de la cour de s'assurer que les gardes du corps de la reine des glaces disposent d'un équipement approprié. De meilleures épées. Plus huit pour les gardes de givre, des meilleurs arcs. De meilleurs arcs. Intéressant, on peut vraiment choisir leur orientation, c'est cool. Ici, on a 90 de croissance. Bon, en même temps, il y a plusieurs provinces, petites villes, on va dire. Seigneur en garnison non déplacé, bah ouais. Alors, est-ce qu'on pourrait l'amener en renfort ? Ce ne serait pas forcément inutile. vu que maintenant, pour l'instant, on est relativement safe ici, il nous faudrait combien de tours ? Ouais, on pourrait l'amener en renfort, c'est parti. En plus, il s'arrête juste là, donc il va quand même se reformer. On aura un seigneur plus un archer ennemi, on va dire, en renfort. C'est pas mal. On avance un petit peu. Qu'est-ce qu'il nous propose ? Un traité de paix ? Ah non. Confédération, la rigueur. Tu veux pas ? Non. Bah non. On va pas faire un traité de paix au moment où tu vas décéder. Ne sois pas con. Voilà, avec ses patriarches, du coup, à moins qu'il essaye de m'abattre, il a dans l'os. Par contre, lui, je me méfie parce que lui, pour le coup, il pourrait ramener une armée et foutre la merde. Bon, tant qu'il ramène que des seigneurs, c'est pas trop grave, mais... Enfin, que des agents, des héros. Des héros, c'est des héros. Pour les travailleurs, réussir une tentative d'assassinat sur Gart. Ok. On gagnerait un parchemin vampire. C'est pas la priorité. Clairement, c'est pas la priorité. La dévotion est faible, ouais, puis ça monte faiblement en plus. 40, lui, on est à 11. C'est un petit peu la merde. Mais bon, c'est comme ça. Hop là. On rejoint notre ami. Est-ce qu'on serait suffisamment proche pour avoir des renforts, là ? Je n'ai pas l'impression. On va tester, mais non. Pour l'instant, non. Toujours pas. Donc ça vaut le coup d'avancer quand même en marche forcée. On ne gagne rien à ne pas avancer de toute façon. Là, on est en renfort. On aura un petit peu plus de troupes, si jamais. Ici, on peut améliorer les choses à Gershev. Gershev, c'est la ville qui est relativement protégée. On a déjà une ferme. On pourrait se faire une hutte de caussard ici. Et améliorer notre ferme. Plus de revenus. Plus de croissance. Coup de recrutement réduit. On prend. Ça devrait nous permettre de compenser un peu ça. Les attaillants dans la province locale demandent conseil aux membres le plus sages de la cour. Que va-t-elle recommander ? Conseiller d'augmenter les revenus ou se concentrer sur la croissance ? Croissance plus 30 ou revenus générés par tous les bâtiments ? D'accord. Ça, je pense que c'est un trait. Ce n'est pas un bonus qu'elle aura là. C'est énorme. 32 croissance ou 12 de revenus. T'as clairement pas envie de la foutre dans une armée au loin. Les revenus. Les revenus, les revenus. Donc ici, on attend encore un petit tour et on va pouvoir lancer l'attaque. Tiens, c'était une autre caravane encore ça. Je n'ai pas fait gaffe. Tant pis. Garte. Ça commence à grouiller un petit peu trop dans le coin. Allez, on a réussi à déverrouiller un truc. On a réussi à avoir un revenu d'au moins 200 qui vient déjà de prendre du plan dans l'aile mais on a quand même un petit bonus de trésorerie ce qui est pas mal. Ils continuent de nous dévaliser il va falloir qu'on les chasse à un moment mais pour l'instant c'est pas le thème. Au niveau des partisans on va la rater ça je pense. Puis ils ont un bâtiment qui leur en donne un par tour. J'ai pas vu de bâtiment de ce genre chez nous. Il y a des bâtiments qui permettent de faire ça. Ça, ça génère de la dévotion. Ça génère de la dévotion. La fourrure. Point d'allégeance. C'est du recrutement. Bâtiment militaire avancé. Non, on a rien qui génère du partisan nous. Il doit avoir un bâtiment spécial qui fait ça. Et bon, ici prochain tour on va pouvoir améliorer non, dans deux tours. Merde, il s'est pas tout à fait 25 quoi. 345 sur 375. Pas de pôle. C'est pas grave on va continuer d'améliorer nos revenus. Ça, ça a dû augmenter notre commerce c'est pour ça qu'on est monté qu'on est monté là. Est-ce qu'on exporte du bois ? Ouais, on exporte du bois ça y est. Il va falloir qu'on fasse un petit tour dans la diplomatie je crois. Déjà est-ce qu'il y a des gens avec qui on pourrait faire... Alors, on a ce truc d'accord rapide qui est arrivé du coup. Pâques de non-agression personne ne serait motivé mais le Stirland serait pas forcément trop trop contre. Ok, accès militaire Oster Mark serait pour mais bon c'est pas hyper intéressant. une alliance défensive personne n'en veut confédéré personne n'en veut donc le pacte de non-agression ce serait éventuellement avec eux. Sous-titrage au nom de l'Empire maintenant qu'est-ce qui vous apporte ici avec une blague de la blague ? D'accord, mais les corps commerciaux ils n'en veulent pas. Si on ajuste ce serait pour mille. Et on gagne combien sur cette mission ? 500 ouais c'est complètement con ça ne sert à rien. alors toi tu te repasses en mode normal et ici on pourrait se préparer un petit assaut du coup ça serait une victoire à la Pyrus on n'a même pas besoin de la faire on ne perdrait aucune unité en plus vu qu'on n'a pas de menace immédiate derrière on va le faire c'est vrai qu'ils prennent de l'attrition on la prend nickel on va occuper on n'a pas de raison de péter quoi que ce soit étendard de discipline un cossard pour lui un informateur pour lui c'est cool un étudiant qu'il va falloir qu'on mette direct un résistement d'endurance on a sécurisé cet endroit et on a sécurisé ce truc là aussi ça c'est terminé ok on va pouvoir aller chercher autre chose que les chutes gelées lorsque le corps de Boris disparut à un embranchement inconnu du fleuve la mère patrie l'emportera par le courant il fut retrouvé deux années plus tard emprisonné dans la glace aux chutes gelées d'accord très bien donc on a plein d'équipements là il va falloir qu'on fasse un petit tour alors tu pourrais avoir un talisman d'endurance toi ouais c'est pas forcément le plus adéquat pour toi quoique maintenant que tu as ta cavalerie si on va te le filer étudiant tu peux pas le prendre il faut un patriarche ou une demoiselle de givre ok donc toi tu prends l'étudiant très clairement au niveau des objets magiques rien que tu puisses prendre mais t'as une compétence plus de reconstitution oui oui complètement toi t'as des objets arcaniques au niveau des auxiliaires rien d'intéressant au niveau des compétences on a monté ce truc là résistance aux projectiles pourquoi pas plus de chances d'avoir des objets ça me va bien et on est niveau 10 avec notre amie Katharina givre mortel on va prendre ça ouais on va continuer de booster ça réduction du temps de rechargement plus de défense en mêlée moins 10% d'usure ça c'est pas fifou pour l'instant la corruption c'est pas un problème et je pense que c'est pas Katharina qu'on va spécialiser là dedans de toute façon un peu plus d'autorité on a quoi par là rend recrutement plus 1 ça c'est pas mal délai de renfort de la bataille entretien moins 3 logisticien plus de reconstitution défense en embuscade c'est pas dingue non plus ça c'est au niveau 12 je pense qu'on va plutôt la spécialiser là dessus on va prendre des créatures et de la garde de givre dans son armée ça sera plus marrant et toi du coup mon chahir ah on voit en haut tous nos mecs en fait ça c'est cool ça toi du coup on peut pas te mettre grand chose de plus mais au niveau des compétences charge dévastatrice armure de plate tu vas pouvoir avoir un cheval et un ours toi aussi plus de vie 7% de pv en plus quand même c'est pas dégueulasse alors il faut qu'on arrive à assassiner c'est ça une tentative d'assassinat blessure ou morte ok donc l'un ou l'autre ça passe mais là je peux pas y aller tout de suite j'imagine vu qu'il est trop tout près 39% c'est pas dingue d'ailleurs c'est sur Garth Garth il est derrière c'est lui 29% c'est encore moins dingue échec tant pis elle peut pas y retourner donc elle peut pas se refaire sa vie c'est pas grave ça attendra deux secondes alors toi du coup tu vas commencer à te rediriger par là tranquillement pas pressé tu te reformes PPR donc Prague ah c'est revenu au niveau 1 forcément ça on va le virer on va clairement pas en faire une zone de recrutement ici il y a du marbre ça va être une ça va être une bonne cité à finance qu'est-ce qu'on peut faire ici ressources défense infrastructures ah c'est ce truc là qu'on peut faire ça on peut pas le faire qu'il se lève une église orthodoxe ah si on peut le faire c'était planquier dans le menu déroulant autant pour moi on fera peut-être des églises du coup histoire de booster un peu les partisans parce que mine de rien c'est quand même pas inutile bon là le prochain objectif ça va probablement être là Malfos mais à mon avis ouais ça va pas être la même qu'est-ce qu'on aurait comme cible sinon on pourrait aller chercher le chaos 86 de corruption chaotique ça serait pas forcément déconnant non plus ça serait probablement plus judicieux parce qu'on pourrait prendre ces deux villes là et sécuriser le Plesque là et compagnie ouais ça me parait pas mal dans l'idée 1000 pour pouvoir prendre les Cossacks en armure oui clairement on prend et ici du coup on va peut-être se débarrasser de ça aussi pour partir sur une église ouais j'avais dit de toute façon que je m'en débarrasserais probablement à terme c'est maintenant c'est pas dans ces bâtiments là c'est pas dans ces provinces là qu'on va recruter cette province là on va se contenter de l'améliorer pour qu'elle puisse tenir face à c'est marrant ça s'appelle la cité maudite pour qu'elle puisse tenir face à Malfos mais l'objectif ça va pas être ça va pas être d'en faire un truc de recrutement alors ici plus de défense en mêlée plus de résistance on va prendre plus de défense en mêlée pour les Cossacks parce que c'est quand même l'épine de notre armée l'épine dorsale de notre armée on peut faire un ordre ici niveau corruption les Skaven pour l'instant ça va le revenu pourrait être pas inintéressant parce que j'imagine que l'autorité là bon après ça va descendre instabilité moins 1 partout conquête moins 10 donc ça va monter assez vite on va partir sur les sous ici et ici on va se préparer à du recrutement hop on va partir là dessus on a pas moyen de mettre d'autres d'autres Ataman non par contre ici on a quelque chose si le besoin de défense se fait sentir la Vierge et Glace faisant elle-même partie de l'armée de Kislev ne manquera pas à son devoir et utilisera sa puissance et sa sagesse son intention devrait-elle est partie sur les batailles ou sur la mère patrie ? bataille, armure plus 5, défense en mêlée plus 4 ou chance de succès de l'action du héros ennemi plutôt ça et on peut prendre une sorcière des glaces du coup pour 1200 on a 16 000 on peut se permettre c'est parti on remplacera peut-être notre boyard ça a été bien utile mais mais qui n'est pas la priorité absolue dans notre armée on va dire et on passe autour de nos ennemis j'ai peur que clairement on perde le truc de 50 il faut capturer quoi ? et bah c'est parfait on y allait justement les vents de magie se transforment en rafales le dieu corbeau prépare quelque chose et il ne fait aucun doute que la mère patrie va souffrir qu'est-ce qui se passe ? Cinch sert à affaiblir Kislev en renforçant l'affinité entre le cristal et la glace créant ainsi un lien entre son roi et la mère patrie pour ce faire il a besoin du manteau de cristal en confusion qui a suivi la mort de Boris ses agents de l'architecte ont envoyé la cape de cristal du palais Boca et elle se trouve désormais au centre du labyrinthe fractal un grand labyrinthe c'est chez Tsen putain Tsen Tsen agencé pour effloger la cape et ainsi révéler son pouvoir un peu près de son couronnement Katarina a envoyé ses propres espions pour l'accuser de la cape les informateurs ont conduit la reine des glaces dans le labyrinthe fractal et les voleurs ont eu ce qu'ils méritaient pour l'instant ça va être tendu surtout qu'il y a des renforts attendus très bien je retiens qu'il va falloir qu'on fasse ça mais on va s'arrêter là pour cet épisode j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire me dire ce que vous en avez pensé je remercie encore les mécènes sur la chaîne qui nous permettent d'avoir ce genre de partenariat avec Creative Assembly parce que ça fait quand même bien plaisir de pouvoir sortir ces vidéos pour vous et je vous dis à très vite pour la suite merci à toutes et à tous